bonsoir les traders avez vous lu les derniers commentaires de trader justicier alerte alexandre leclerc altitrading est en panique il a fait une vidéo lamentable avec le marketer antonio nevo et charles de rep objectif éco en parle dans sa dernière vidéo youtube sur ses résultats mytho sur tableur excel plus de 10% par mois bilan alexandre leclerc vient de retirer en catastrophe toutes ses vidéos mensuelles de publications de résultats sauf que certains en ont fait des copies la honte absolue faites circuler l'info et allez vérifier sur sa chaîne j'espère que la justice lui rendra des comptes alors je vous conseille la vidéo de youtube trader mytho sur youtube c'est un client de forex gang qui dénonce à boulet rouge l'arnaque de ce fameux mat le black qui surjoue la caricature si les témoignages sont dédifiants une plainte en justice est en cours apparemment et certains auraient contacté envoyé spécial france 2 et suivre à noter donc que cette triste farce à 497 euros a été soutenu par toute la fameuse clic anisette le pote de froment maxence rigottier cartemis smat vidéo etc il y aurait 700 victimes essentiellement des smigards alerte alexandre leclerc est en panique il vient de retirer toutes ses vidéos où il publiait de faux résultats mensuels sur tableur excel peur de la justice voilà 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 alors ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré mon on vient de me demander si je parraine et de giro non je ne parraine plus je dégiro puisque la la bourse de giro c'est pas un compte c'est pas un compte que qui bouge oui j'ai actuellement sur deux giro valeurs journalières bon aujourd'hui j'ai gagné 22 euros 89 depuis le début de l'année je suis en perte de 60 euros 94 là j'ai acheté comme je voulais dire un etf multiplié par trois un etf mi 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 b oui je suis en gain de 206 euros donc comme c'est un compte qui tourne pas et non je ne parraine plus pour pour de giro quoi que de giro par contre bon vous pouvez c'est vrai que les frais sont sont intéressants oui tout mon argent tout mon argent est placé il me reste que 18 euros 64 sur ce compte alors tout j'ai tout placé dans j'ai acheté 471 actions et f que je compte garder sur le long terme après 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 qu'est ce qu'il ya d'autre ah oui je voulais vous montrer alors aujourd'hui j'ai acheté euro fin scientifique voilà pour ceux que ça intéresse j'ai acheté quatre actions voyez comme quoi des actions même des actions à 531 euros et ben elles peuvent monter 531 euros et aujourd'hui elle a monté de 6,41 pour cent hier j'avais acheté total par contre elle a fait du sur place total a fait du sur place aujourd'hui 0 euros 52 je suis en bah je suis à mon prix d'achat elle n'a pas bougé voilà ou sinon j'ai toujours les mêmes actions que je vous avais montré la dernière fois ah oui tiens tiens si c'est vrai j'avais 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 placé un ordre sur à moeba limite 15 euros 26 et elle est partie sans moi alors je sais pas ce que je vais faire je sais pas encore ce que je vais faire à première vue à première vue tout à l'heure de monter quoique il n'y a pas beaucoup de volume il n'y a pas beaucoup de volume mais bon elle vient de casser elle vient de casser une résistance en journalier on dirait que là les volumes apparaissent un petit peu ouais peut-être que je vais monter mon stop bon bah déjà là je vais supprimer vous voyez donc supprimer annuler l'ordre regardez bien la disponible comptant il me reste 1 euro 30 vous voyez j'annule mon ordre demande annulation d'ordre ok hop ça apparaît 2000 euros j'avais passé un ordre ici qui n'a pas été exécuté c'est parti sans moi alors est-ce que je remets un nouvel ordre euh oui allez là l'action est à 15 euros 80 15 euros 80 allez je vais mettre je vais vous montrer comment on fait je vais mettre un ordre un seuil de déclenchement à 15 euros allez 80 15 euros 82 comptant alors il faut changer le vous devez changer la date voilà alors j'ai 2000 euros de disponible donc 2000 euros divisé par 15 82 15.82 15.82 égal 16 126 voilà quantité 126 vous voyez donc là j'en achète pour 1993,32 achat acheté vous dépasser votre couverture autorisée 1 1 1 1 1 1 1 bon ça se fait limite ah ouais parce qu'il y a des frais il y a des frais il y a des frais j'ai oublié de tenir compte des taxes sûrement alors limite, on va remettre la même chose j'avais mis 15 euros combien, 82 limite j'avais mis que j'en achetais 126 donc je vais mettre 124 124 acheter acheter voilà, là l'ordre est bien transmis pour exécution ok alors est-ce que ça va apparaître normalement ça devra apparaître bon des fois j'ai des mauvaises connexions à internet des fois ça n'apparaît pas tout de suite mais en tout cas, bon, l'ordre est passé voilà ce que je voulais vous dire ah oui il y a une autre question une autre question qu'on me pose où est-ce que j'ai vu ça quelqu'un me dit à propos de mon action paro pourquoi j'ai vendu pourquoi j'ai vendu alors en fin de compte mon action paro je l'ai vendu là j'ai vendu le 23 juin il y a beaucoup d'action paro que j'ai vendu le 23 juin à 39,53 et par contre le 23 juin voyez c'était ici je l'ai vendu ici mon action paro mais par contre le montant a changé là maintenant bon bah j'ai quand même acheté ici j'ai vendu là ça m'a fait quand même 100% qu'est-ce que ça m'a noté là 83% 83% de hausse non merde mais ce qui est bizarre c'est que là j'ai bien noté que j'avais vendu à 39,53 39,53 voyez et là quand je regarde maintenant ça note plus les prix ont changé puisque là ça me note comme si j'avais vendu même si j'avais vendu ici au plus haut c'était 36 et c'est pareil si on regarde la vidéo de Ben il parle des montants c'était là c'était le 16 juin et ce n'est pas ce n'est plus du tout les mêmes tous les chiffres ont été changés sûrement qu'il y avait des peut-être qu'il y avait des fois quand une action verse des dividendes les prix changent voilà mais en tout cas moi je vous dis la vérité je vous dis la vérité j'ai acheté ici et j'ai vendu là j'ai vendu le 23 juin j'ai vendu ici voilà après je trouve que j'ai quand même bien vendu après je sais que j'en ai racheté un petit peu j'en ai racheté un petit peu ici et puis et puis bon c'est j'ai pas là j'ai pas gagné grand chose donc j'en parle pas voilà bien bonne soirée à bientôt ça va c'est une petite de 11 minutes voilà